Déclaration des Coordinations Confédérations Syndicales Mesdames et Messieurs, Compte tenu de la situation d'ébullition que connaît le monde professionnel gabonais, gangrené par le dépôt de multiples préavis de grève dans tous les secteurs d'activité, et toutefois, la coordination des centrales syndicales attachées aux vertus du dialogue social et du tripartisme si chères à l'Organisation Internationale du Travail, OIT, demandent au gouvernement d'ouvrir instantanément les négociations globales en tenant compte des spécificités sectorielles et sur la base de la plateforme revendicative déposée le mercredi 10 avril 2019. La coordination des centrales, s'agissant des problèmes dans les secteurs de l'éducation, la coordination des centrales syndicales prend acte de la décision de reprise des cours annoncés par le gouvernement le jeudi 18 avril 2019. Aussi, tout en reconnaissant que l'élaboration et la mise en œuvre des services essentiels de l'État, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la douane, le transport et d'autres services privés et publics, incombe au gouvernement à sa qualité de puissance publique. Il n'en demeure pas moins que celles-ci doivent trouver l'assentiment des gouvernants. C'est pourquoi, face aux mesures conflictuelles entre le gouvernement et les différentes parties, les confédérations syndicales militent à ce que de telles mesures soient examinées par la négociation collective conformément aux conventions internationales ratifiées par le Gabon, conventions 87, conventions 98, conventions 144, conventions 151 et conventions 154, eu égard à ce qui précède, nous appuyons la mise sur pied d'un cadre de concertation élargi envisagé par le gouvernement pour y poursuivre les réflexions relatives au préalable et autres aspects fondamentaux conditionnant la réussite de cette réforme. Par ailleurs, nous déplorons les repressions de la marche des élèves sur le territoire national. En revanche, les confédérations syndicales s'insurgent contre toute tentative d'infiltration pour faire dévier la bonne marche de cette sortie de crise. Appelons M. le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre ses responsabilités en convoquant de toute urgence les parties concernées en vue d'une concertation franche et sincère sur les dites réformes afin de trouver des solutions acceptables par tous. Pour terminer, la coordination des centrales syndicales souhaite vivement que cette déclaration trouve une oreille attentive auprès de plus haute autorité de notre pays. Je vous remercie. Merci. Merci.